... Cette découverte de Maître Jaron de Rheim est formidable pour nous, ce qui nous a permis d'ajouter un nouveau tableau à l'oeuvre d'Artemis Siergel-Ledeschi, une artiste dont on connaît très peu de tableaux. Et en plus, c'est un autoportrait, c'est passionnant, si vous voulez, parce que c'est un artiste dont la vie nous intéresse au moins en tant que sa peinture. Il est important de signaler que c'est une femme peintre, ce qui est plutôt rare à son époque. Elle a été initiée à la peinture par son père Horacio, et malheureusement, un élève de son père a abusé d'elle, ce qui a été un acte très difficile à supporter, et qui s'est exprimé tout au long de sa carrière dans son art. Artemisia Genteneschi est devenue, malgré elle, je dirais, une artiste très reconnue, et surtout une martyr de la cause féminine, et peut-être aussi, on peut considérer comme une icône du féminisme dans le monde entier. Alors, comme nous savons que c'est Artemisia Gentileschi, parce que nous avons plusieurs portraits d'elle, en fait, des autoportraits, et ici, elle s'est représentée en Sainte-Catherine, avec l'instrument de son martyr qu'elle met bien en évidence, cette roue avec une pointe acérée, c'est aussi un très beau tableau religieux. Artemisia, grande femme peinte, mais surtout peintre caravagésque, la seule vraie peintre caravagésque, très proche de l'artiste, elle peint ce tableau en 1614, 1615, cet autoportrait, elle le peint 4 ou 5 ans après la mort du caravage. Donc on est encore dans une ville de Rome bouleversée par la peinture de caravage, par cette nouveauté technique, par ces éclairages assez violents, qui à l'époque étaient tout à fait nouveaux, par l'intensité avec laquelle elle montre l'instrument de son martyr, et aussi la détermination qu'on sent dans cette figure, en la détermination, cette femme qui a résisté, qui a accepté qu'on fasse un procès autour de son viol, c'est une première dans l'histoire de la peinture, que c'était vraiment une très forte fille. Et c'était un peintre remarquable, surtout dans ces années-là. Elle est très proche de la peinture de son père, mais avec quelque chose d'un petit peu plus enveloppé, un peu plus rond, un peu plus féminin, plus délicat. Et en 1614, 1615, quand elle peint ce tableau, elle est au sommet de son art. Et elle permet à Roberto Longhi, le grand découvreur des caravagésques, dès 1916, de dire « Artemisia, la seule femme qui a compris la peinture en Italie ». Cette peinture est dans un état d'origine, dans son jus. On va rester dans la même famille depuis plusieurs générations, ce qui explique peut-être la grisaille du vernis, mais elle sera dans son état d'origine, ajoute à sa qualité. Un tableau comme celui-ci, qui a une belle matière, avec des roses qui apparaissent, des contrastes de lumière, des épaisseurs de matière qui sont tout à fait sensationnelles. Ça en fait un vrai tableau de musée, un tableau percutant, une image comme on les aimait à l'époque caravagésques, une image qui sort de la toile pour venir vers nous.